Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voyons un leçon de lundi, la généalogie de Genèse. Les informations chronologiques sur l'époque de Nourri nous permettent de prendre conscience que Nourri sert de lien entre les deux civilisations. Antidiluvienne et post-diluvienne. Les deux derniers versets de l'histoire précédente, Genèse 9, verset 28-29, nous amènent au dernier maillon de la généalogie d'Adam, Genèse 5, verset 32. Comme Adam est mort quand Limec, le père de Nourri, avait 56 ans, Nourri a sûrement dû entendre des histoires sur Adam qu'il a pu transmettre à ses descendants avant et après le déluge. Lisons Genèse 10, à quoi sert cette généalogie dans la Bible ? Voir également Luc 3, verset 23 à 38. Genèse le chapitre 10 Voici la postérité des fils de Nourri, Sem, Cam et Japheth. Il en a acquis des fils après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Makog, Madaï, Javan, Tubal, Mishèque et Tirasse. Les fils de Gomer, Aske, Naz, Rifat et Togarmah. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kitim et Domanim. C'est par eux qu'ont été publiés les îles des nations selon leur tir, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Verset 6 Les fils de Cam furent Cush, Misraim, Put et Kanaon. Les fils de Cush, Saba, Abila, Sabta, Raima et Sabtika. Les fils de Raméa, Seba et Dedan. Cush engendra aussi Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'éternel, c'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érek, Akkad et Kalnée au pays de Shinéar. Verset 11 De ce pays-là sorti à Sur, il bâtit Ninive, Rebotir, Kalach et Rizem entre Ninive et Kalach. C'est la grande ville. Misraim engendra les Ludim, les Ananim, les Léhabim et les Nahim, les Pasrussim et les Kachrushim, dont sont sortis les Philistins et les Katorim. Canaan engendra Sidon, son premier-né et Heth. Verset 16 Et les Gébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Évéens, les Arkiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tzimariens, les Hamassiens. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. Les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon, du côté de Gérard jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Tzibohim jusqu'à Lécha. Ce sont là les fils de Cam, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Verset 21 Verset 26 Jotham engendra Almudab, Shelef, Atzarmavé, Gérard, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimaël, Séba, Ofir, Avila et Jobab. Tous ceux-là furent fils de Jotham. Ils habitèrent depuis Misha, du côté de Séphar, jusqu'à la montagne de l'Orient. Verset 31 Ce sont là les fils de Sème, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Telles sont les familles des fils de Nouré, selon leur génération, selon leur nation. Et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Lut-toi les versets 23 à 38 Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Mata, fils de Lévi, fils de Melki, fils de Janaï, fils de Joseph, fils de Matathias, fils d'Amos, fils de Nahum, fils d'Eslie, fils de Nagai, fils de Mat, fils de Matathias, fils de Séméi, fils de Joseph, fils de Jouda, fils de Johanan, fils de Réza, fils de Zorobabel, fils de Salatiel, fils de Néri, fils de Melki, fils d'Adi, fils de Kosam, fils d'El-Madan, fils d'Er, fils de Jésus, fils d'Éliezer, fils de Jorim, fils de Mata, fils de Lévi. Verset 30 Fils de Séméon, fils de Jouda, fils de Joseph, fils de Jounam, fils d'Élachim, fils de Meléa, fils de Mena, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David, fils d'Isaïe, fils de Joubède, fils de Boz, fils de Salmon, fils de Nahasson, fils d'Aminadab, fils d'Adim, fils d'Amim, fils d'Arni, fils d'Esroum, fils de Fares, fils de Jouda, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Amos. La généalogie a trois fonctions. D'abord, elle souligne la nature historique des événements bibliques qui sont racontés à des personnes réelles qui ont vécu puis sont morts et dont les jours sont précisément dénombrés. Deuxièmement, elle démontre la continuité depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine de l'auteur, établissant un lien clair entre le passé et le présent. Troisièmement, elle nous rappelle la fragilité humaine et les effets tragiques de la malédiction du péché ainsi que ses conséquences mortelles sur toutes les générations qui ont suivi. Remarquez que la classification de Kamite, Sémite, Japhethite ne suit pas des critères clairs. Les 70 nations annoncent les 70 membres de la famille de Jacob, Genèse 46, verset 27, et les 70 anciens d'Israël au désir, Exode 24, verset 9. L'idée d'une correspondance entre les 70 nations et les 70 anciens sous-entend la mission d'Israël envers les nations. Quand le Très-Haut donna un patrimoine aux nations, quand il séparait les humains, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des Israélites, Deutéronome 32, verset 8. Dans le même ordre d'idée, Jésus envoie 70 disciples pour évangéliser, Luc 10, verset 1. Cette information nous montre le lien direct entre Adam et les patriarches. Ce sont tous des personnages historiques, des personnes ayant vraiment existé depuis Adam. Cela nous aide également à comprendre que les patriarches avaient un accès direct à des témoins qui avaient des souvenirs personnels de ces anciens événements. Lisons Matthieu 1, verset 1 à 17. Que nous enseigne ce passage sur l'historicité de tous ces gens ? Pourquoi le fait de connaître et de croire qu'ils étaient des personnes réelles est-il important pour notre foi ? Matthieu 1, verset 1 à 17. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Fares et Zara. Fares engendra Esron, Esron engendra Aram. Aram engendra Aminadab, engendra Nahasson. Nahasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Rue. Verset 6. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Ouboham. Ouboham engendra Abiyah. Abiyah engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézikias. Ézikias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Verset 11. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salassiel. Salassiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiyud. Abiyud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Eléazar. Eliazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Verset 16. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Abiyud. Ja. Ça. Sous-titrage ST' 501